– L'affaire Harry Kébert est un phénomène éditorial aussi, puisque c'est un coup de cœur enthousiaste de tout le monde. – C'est un Suisse, c'est Joël Dicker ? – C'est un jeune Suisse, et ce livre, c'est Pascal Laurent, libraire à nos côtés depuis une dizaine d'années, qui a flashé et qui à la limite oublie de vendre tous les autres, il est rentré il y a deux jours, et comme je le dis régulièrement, pour ceux qui sont à la plage, insulation, assuré, pour ceux qui dorment difficilement, une nuit blanche, assuré, et pour ceux malheureusement qui veulent faire mijoter un petit plat, le plat sera brûlé. – On doit avancer, et lui, il sera, Joël Dicker, il sera chez Filigrane, chez vous, le 4 octobre. – Tout à fait. – À 18h, ça vaut le coup d'œil quand même. – Parce qu'il y a une joute, il y a vraiment une joute, il y a un match entre Pascal et Joël, c'est un plaisir de vous écouter, et le plaisir, je peux d'ores et déjà vous dire que Philippe Kenel, qui est là-bas, qui représente la Chambre de commerce suisse, nous allons, lui et moi, organiser une rencontre en novembre, une fois qu'il aura reçu tous ses prix, où vous aurez eu l'occasion de lire le livre, vous serez beaucoup plus nombreux, et à ce moment-là, on pourra parler de certains détails, parce que quand Pascal dit, j'ai terminé ce livre, je suis tellement triste de l'avoir terminé, mais il faut savoir une chose, que c'est tout ce que vous allez penser en lisant ce livre, il l'a dit avant, juste avant que vous le pensiez, il l'écrit. Alors, est-ce que c'est dicté par Joël ou pas ? C'est assez troublant, il y a quelque chose de très troublant dans ce livre, je crois qu'il y a du vécu, il y a quelque chose, on ne sait pas trop, on a carrément son éditeur qu'on découvre dès le début de l'histoire, Barnarsky, est présent parmi nous ce soir, puisque M. Odofaloa est là, et on sait très bien qu'il s'agit de lui. Mais quand vous aurez lu le livre, vous verrez que c'est assez fou, il y a du vécu là-dedans, je dirais que sa maman était libraire, je crois que ça a quelque chose à voir aussi. Quand j'ai appris que le livre, qu'on avait le plaisir, les éditions de Fallois, d'avoir ce livre dans la première sélection du Goncourt, je téléphone à ma mère tout de suite, pour lui dire, c'est formidable, je suis très excité, je me dis, elle va boire de joie, je l'appelle, elle est à son magasin, Allô ? Maman, on est dans la première sélection ! Ah, je te rappelle plus tard !